L'A.L. l'amour et vous, Brigitte Lai. On attrape le fil d'Ariane. Vous savez qu'Ariane arrive à nous dégoter des spécimens. Elle nous avait proposé un homme qui avait deux pénis. On est presque dans le polyamour. Ah oui, avec un seul. Avec un seul, vous en aviez deux. Il y en a eu un aussi, je crois, une fois, qui avait trois testicules. Trois testicules, oui, et ça existe bien. Et par contre, ça existe plus fréquemment, je crois. Plus fréquemment, je ne sais pas, mais ça existe. Et ce sont à chaque fois des malformations et congénitales, la plupart du temps. Et là, on va du côté féminin, c'est ça ? Oui, parce que je me suis dit, les hommes qui nous écoutent, ils disaient, c'est bien beau de parler des hommes, mais parlez-nous plutôt des femmes. Et notamment, là, je vais vous parler, ça va sans doute intéresser les trimamophiles. Les trimamophiles, c'est ceux qui fantasment. Elles jouent à la femme savante. Je suis trop fière, j'ai fait des petites recherches, j'aime bien le dire. Sur les femmes qui ont 300, voire plus, et bien figurez-vous que ça existe bel et bien. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, où on voit cette femme à trois seins apparaître, mais ce n'est que de la fiction. Et en réalité, ça existe. Et j'ai appelé Xavier Latouche, un chirurgien esthétique, qui m'a dit que oui, ça existe, qu'il y a pas mal de femmes, plus nombreuses qu'on ne peut l'imaginer, qui se présentent avec un sein surnuméraire. Et en fait, il m'a expliqué que c'était un reste primitif. On est des mammifères. Et comme les chiennes, comme les chats. On a des mamelles. Voilà, on a des mamelles. Et normalement, initialement, on devrait avoir plusieurs tétines. Huit, je crois. C'est ça. Oui, comme les chiens ou les chats ou les chiennes. Sauf que lorsque nous avons une portée, la plupart du temps, nous ne portons qu'un seul enfant maintenant. Parfois des jumeaux, plus rarement des triplés et autres. Et du coup, une paire de seins suffit bien pour allaiter le petit qu'on met au monde. Et Xavier Dertouche m'expliquait que c'est avec la verticalisation de l'être humain qu'en effet, on a fini par avoir... On a perdu nos mamelles. On a perdu nos mamelles. N'empêche qu'elles existent. Alors, rassurez-vous, on ne va plus vous brûler. Au 15e et 16e siècle, on considérait les femmes à trois seins comme des sorcières. Elles allaient au bûcher directement. Il y en a une qui en a fait son business. Sauf que là, ce n'est pas naturel. Elle s'appelle Triceratitz. Elle a donc trois seins. C'est Taylor Chanel, une actrice de film X qui a connu un fier succès à l'époque. quand elle a fait les différents films. Mais là, c'est une prothèse. En fait, quand j'ai demandé si c'était vrai ou faux à Xavier Dertouche, il m'a expliqué que c'est faux pour la simple et bonne raison que quand ces femmes ont trois seins, le sein ne se trouve pas au milieu des deux autres seins puisque soit au-dessus, soit en dessous du sein, au niveau des glandes manières. C'est trop beau pour être honnête. Oui, c'est trop beau pour être honnête. Et il y en a plein sur la toile. Je ne sais pas parce que ça fait bizarre. Ça fait quand même bizarre, oui. On se demande si on n'a pas des problèmes de vision en triple. Mais sur Internet, vous n'avez pas... De toute façon, les hommes n'ont que deux mains. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir trois seins. Ils ont deux pieds aussi. Il faut avoir trois hommes. Ce serait formidable. Non, mais il y en a plein comme ça, des photos. Vous en voyez, vous allez sur rmc.fr. J'en ai mis pas mal en ligne. Il y a aussi cette actrice américaine, Beth Davis, où on voit une photo d'elle. Ça date des années 60, en fin de carrière, avec trois seins. Est-ce que c'est extrait d'un film ? Est-ce que c'est vraiment elle nue à l'état naturel ? On ne sait pas. Il y a plein de légendes aussi. À Rome, il y a la déesse Frascati. On en a fait même un gâteau, où il y a la déesse de l'abondance, qui est représentée sous forme de miel et de farine, avec trois seins. Et pourquoi trois seins ? Parce que normalement, là-bas, à Rome, on allaitait non pas les enfants avec deux seins, avec du lait, mais il fallait un troisième sein pour les nourrir, avec du vin, pour être en bonne santé. Il y a plein d'anecdotes très amusantes quand on commence à s'intéresser au sujet. Allez-y sur rmc.fr. Elles sont assez étonnantes, ces photos. C'est étonnant, oui. Je ne trouve pas ça très beau, d'ailleurs, mais c'est étonnant. Alors, la plupart du temps, le troisième sein se trouve, me dit-on, sous l'aisselle, plutôt qu'au milieu des deux seins, encore une fois, où là, c'est la plupart du temps artificiel. C'est une prothèse, en fait. Bon, eh bien, on va se contenter de nos deux seins. Oui, c'est pas mal. Mais à trois, ça fait six. Et je vous promets, la semaine prochaine... Et la quête sain se vouait. Je vous promets que j'essaye de vous trouver une femme à trois fesses. Mais ça, je ne sais pas si ça existe encore. Ah, mais alors, vous faites la chasse aux monstres, cet été. Ça fait pas mal. Enfin, certains trouvent que ce n'est peut-être pas des monstres. C'est peut-être très intéressant, une femme à trois seins, je ne sais pas. Eh bien, donnez-nous votre avis, en tout cas, au 32 César.